Monsieur le Premier ministre, Dames et heren Vosittes dans de l'Assemblée, Messieurs les ministres présidents, Dames et heren Ministers, Excellences, Mesdames et heren Vosittes, Mesdames et heren Vosittes, Tout d'abord, je voudrais remercier particulièrement Monsieur le Premier ministre d'être parmi nous. Je voudrais aussi te présenter le cabinet de la presse de M. Courat, Le président du Parlement du Parlement du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je tiens également à saluer la présence de M. Courat, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, je voudrais remercier, Je veux saluer aussi M. le ministre président, M. Magnette, Ainsi que M. Nelles, le premier vice-président du Parlement de la communauté germanophone. Alors certains ministres fédéraux, régionaux et communautaires se sont excusés pour des raisons tout à fait valables. Alors je ne vais pas les citer, ceux qui se sont excusés, pour éviter de désigner ceux qui ne se sont pas excusés et avec lesquels j'entends garder de bonnes relations quand même. Car à Bruxelles nous avons toujours besoin d'un ministre d'un autre niveau de pouvoir qui soit attentif à Bruxelles. Bruxelles est inderdaad un draaischijf et aussi un institutionnel zwaartepunt. En ons parlement heeft veel belang in deze tijden van asymmetrie van de Belgische meerderheden, dus van de verschillende regeringsmeerderheden. Dit parlement is inderdaad een ontmoetings- en uitwisselingsplaats voor de parlementsleden, die evenveel verbindingen zijn tussen de verschillende partijen die de meerderheid en oppositie vormen van de andere parlementen. En het is een troef om de verwachtingen van onze bevolking en van de Brusselse economie en sociale partners beter te leren kennen. C'est important que nous ayons ici, dans ce parlement, des parlementaires qui peuvent chaque fois relayer partout, aux fédérales, dans les régions, dans les communautés, nos aspirations et mieux faire connaître Bruxelles et ses spécificités. Quand il s'agit d'enjeux majeurs pour Bruxelles et ses habitants, nous avons montré, nous, députés bruxellois, à quelques exceptions près, nous avons montré que nous savions faire des compromis et nous mettre d'accord sur un texte commun, et ce, malgré les asymétries entre niveaux de pouvoir. ce fut notamment le cas récemment au sujet de la résolution RER que nous avons adressée au gouvernement fédéral. Mesdames et Messieurs, c'est aujourd'hui la fête de notre région et de ses habitants. Et ce n'est pas la première fois que je m'adresse à vous, vous le savez, à l'occasion de cette fête de l'Iris, mais c'est une première, c'est une première en tant que président du Parlement bruxellois. Après de nombreuses années au sein de différents exécutifs, donc j'avais mis les années, mais mes collaborateurs m'ont dit vous ne devez pas mettre ça, c'est accablant. Après de nombreuses années donc passées dans différents exécutifs, c'est une nouveauté pour moi de m'adresser à vous comme président du Parlement. Et c'est un plaisir aussi. Notez quand même que ce n'est pas toujours un plaisir. Ce n'est pas toujours un plaisir, notamment quand il a fallu gérer la situation que nous avons vécue dans l'hémicycle et sur les réseaux sociaux autour de la commémoration du génocide arménien il y a quelques jours. Ce n'est pas un plaisir quand il faut rappeler à certains, certes soumis à des pressions, qu'un mot et un seul mot « génocide » désigne un tram historique centenaire. La réalité historique a des droits, mesdames, messieurs. Une institution comme la nôtre doit commémorer avec respect. Et faisons en sorte que tous, tous contribuent à ce que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Et je compte sur chacun, et sur certains en particulier, pour y parvenir. Applaudissements Après cette mise au point plus grave, je dirais plus légèrement que ça n'est pas toujours un plaisir non plus d'être président du Parlement, quand je croise un petit garçon et une petite fille dans les couloirs du Parlement, en visite avec leur école, et que le petit garçon m'interpelle. « Vous êtes le président ? » Et il ajoute sur un ton interrogatif « Vous êtes le plus vieux alors ! » Confondant, évidemment, avec le doyen. Le pire, c'est qu'il est tout de suite interrompu par une petite fille qui le regarde et crie, « Ben oui, c'est normal, tu vois bien qu'il est vieux ! » Voilà la lucidité cruelle des enfants. Mais si notre région, elle, a quitté l'enfance, elle reste jeune, puisque nous avons célébré récemment ses 25 ans. Mais cette région s'est affirmée et a joué un grand rôle au bénéfice du pays au cours de toutes ces années. « Ons gewest heeft zich bevestigd als ontegensprecheler, économisch f-boon. Vermiets wij deze middenklas produceren die in Brussel werkt, maar buiten het gewest woont. Meneer Van Engel, u weet dat. Tegelijk hebben wij te maken met een armoede die soms van ver komt. Wij exporteren rijkdom en wij importeren, zoals veel andere grote steden, lasten die wij voor regening van het land dragen. Voilà ce que nous apportons au pays et remplissons comme rôle pour son compte. Quand on sait d'ailleurs qu'un tiers des migrants qui viennent en Belgique restent à Bruxelles, comment, mesdames, messieurs, nier la priorité à donner au parcours d'intégration et d'inclusion ? Bref, Bruxelles, comme d'autres métropoles, est une grande machine. Oui, une grande machine. Une grande machine à produire, à transformer, à accueillir, de big urban machine, comme on dit dans la littérature anglo-saxonne en parlant des grandes villes. The big urban machine. Le chaudron, au bout, la soupe de notre société. Ça, c'est de moi. The big urban machine, c'est pas de moi. Et donc Bruxelles est un peu la machine, ou la salle des machines du paquebot belgique. Bruxelles, toujours prêt à résister, mais toujours prêt à partager. Bruxelles, altijd waakzaam, mais milde. Bruxelles, il y a aussi une rôle à stabilité, comme un élément dans les opeenvolgenden institutionnelles, mais aussi comme un facteur de bekenneté, ten gunste de l'image de Belgique dans le monde. Le haut de l'écran. Le haut de l'écran. Le haut de l'écran de Belgique. Lors d'un de mes voyages en Chine, où vous allez aller bientôt, M. le ministre Président, un haut dignitaire porta un toast à Bruxelles, évoquant Bruxelles comme une petite ville en regard de sa population, mais une région grande par son influence dans le monde. Alors décryptons. Quand il parlait d'une petite ville, je suppose qu'il parlait de la ville de Bruxelles. C'est un clin d'œil taquin au bourgomestre. Et quand il soulignait la région influente dans le monde, j'ai compris qu'il avait fait une carrière de diplomate. Mais enfin, Bruxelles est connue dans le monde. Et nous l'avons dit souvent. Mais comparer Bruxelles aux grandes métropoles d'autres continents, cependant, ceci d'avantageux. Cela nous permet de relativiser nos problèmes, même si les défis demeurent. Car, car, ondanks de terechte refinanciering van ons gewest, weet ik dat de regering onvermijdelijk keuzes zal moeten maken om de économische vitaliteit te waarborgen, mais aussi, om een antwoord te bieden aan de grote sociale uitdagingen. In dit verband, denk ik aan de burdiensten en uitdagingen, die op weg niveau waardevolle instrumenten zijn voor de sociale band. Waardevolle instrumenten. Het is ook l'angereur des moyens de fonctionnement des services et équipements publics dans les quartiers et des associations qui en sont partenaires et qui sont au service de la cohésion sociale. en dit moment, en dit moment, qui sont en fait des lieux où sont consignés les plus pauvres. en dit moment, ce mélange social qui active la promotion des plus défavorisés permet la solidarité en réduisant le risque de conflits. Des quartiers mixés. Cette mixité qui exige tout à la fois d'attirer des habitants, peut-être plus favorisés dans les quartiers les plus fragilisés et en même temps que nous continuons à consacrer des moyens significatifs à la solidarité pour les plus faibles. Ce sont de tels enjeux qui sont au cœur des défis du gouvernement et au cœur des débats de notre Parlement. Et un petit mot, pour ne pas être trop long sur le travail parlementaire. Ook al morgen, wij ons vaak verheugen over de activiteit van ons parlementsleden. Sta main toe, dat ik toch twee opmerkingen formulair die voor, denk ik, pour al onze assemblée gelden. Ten eerste, laten wij vermijden het aantal interpellaties en gestelte vragen te verroeren met de qualité en de hechte qualité van het parlementaire werk, de spontaniteit en de scherp syndicat van morgen. Vraag. 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 Mais afin de tenter d'y voir plus clair et de comprendre les conséquences budgétaires qui en découlent. On a agi là vite et bien. Le Parlement prend aussi le temps de consacrer des séances spéciales à certains sujets éteints. On doit tenir compte de la sixième réforme de l'État, qui fera l'objet précisément d'une séance plénière du Parlement. La première besondere ordonnance qui s'inscrive dans le cadre de la constitutive autonomie est unanime en commissie. Pourtant, nous allons au Parlement de l'ouverture de la 3e septembre en place de la 3e octobre. Il faut savoir que c'était dans les lois spéciales, mais on se demandait quand même qu'est-ce qu'on faisait pendant quelques semaines. Toujours dans le cadre de l'autonomie constitutive, on a une marge de main d'œuvre aussi pour ce qui concerne les droits de pétition. Il y a un paradoxe à ce que des pétitions circulent sur toutes sortes de sujets sans jamais arriver sur le bureau du Parlement. Et celui-ci devrait devenir un véritable interlocuteur du citoyen quand il soulève, attention, au travers de pétitions solidement étayées, des questions d'intérêt général. Pour ce faire, il faut améliorer l'efficacité de cet outil en donnant un suivi de fond aux pétitions qui le justifient, bien sûr. Et cette préoccupation s'inscrira dans un souci d'une plus grande participation citoyenne. Il faut renforcer aussi nos liens avec la thématique européenne. Et donc, la Commission du Règlement vient d'approuver le fonctionnement d'une commission chargée des questions européennes. Et je crois que c'est important aussi que nous nous tournions vers notre population pour expliquer les enjeux européens. Parce qu'enfin, si les institutions européennes sont à la peine dans les opinions publiques, si elles sont souvent synonymes d'austérité et aussi de technocratie, l'idéal qui fut à la base de la construction européenne se doit d'être rappelé, et notamment en ces jours anniversaires de la paix retrouvée. Et enfin, je pense que nous avons tous besoin de la base pour nous amener avec les autres assemblées, les Bruxelles et les autres, de la construction européennes. Le interparlementaire interparlementaire député nous en place de la thématique à la longue durée. Mesdames et messieurs, une certaine Belgique se décompose-t-elle ? Eh bien, à nous de la recomposer sous une autre forme, imprégnée de respect mutuel et de collaboration, d'ailleurs indispensable. De zesde staatshervorming biedt tevens mogelijkheden op wetgevend vlak samen te werken tussen de deelstaten via de goetkeuring van gezamenlijke ordonnanties en décret. Et je voudrais enfin remercier tous ceux qui participent au travail de ce Parlement. Je tiens vraiment à remercier le personnel du Parlement. Je tiens aussi à rappeler que nous avons finalisé la procédure de nomination du greffier entamée en fin de législature passée sous la présidence de Mme Dupuis. Et le Parlement dispose effectivement depuis quelques semaines d'un nouveau greffier. Voilà, mesdames et messieurs, je remercie les membres du bureau aussi de notre Assemblée. dont M. Aïda, qui va vous adresser quelques mots. Ils ont décidé, les membres de ce bureau, plusieurs réformes dans l'organisation de nos services. Danko kande leden van der regering, menir, de minister-président, voor het beskikbaarheid van het Parlement. Voor het Parlement. Ik weet het. Dat soms zoar, je sais, c'est parfois lourd, mais merci pour la disponibilité des membres du gouvernement. Merci. Alors, je vous souhaite une agréable fête de l'IRIS, celle d'une région qui est ouverte sur le monde et en même temps qui est quand même une preuve de notre inventivité institutionnelle fantastique. Inventivité au service de quoi ? Eh bien, au service d'une conception de nos relations qui vise à privilégier la coopération de nos communautés face au risque de leur confrontation. Merci. Dames en heren, beste vrienden. Ik zal niet helemaal eer iedereen citeren. Ik wil jullie allemaal welkom heten namens het parlement, maar namens alle personenleden die hier ook werken. En ik ben blij dat onze voortdelen heeft ook op het einde. Iedereen bedankt, wat zonder de personeel, van de poetsvrouw tot de topomtenaar, was dat vandaag niet mogelijk. Niet alleen de werk van vandaag, maar de hele jaar door. En ik ga ook de gelegenheid profiteren om alle die mensen te bedanken. En op hun naam heet u welkom. Ik geef u van harte welkom in uw parlementen. In uw parlementen, beste vrienden. Vandaag vieren wij de 26e verjaardag van de oprichting van onze mooie gewest. Het Brussel-ofstedelijk gewest, hoofdstad van België en van Europa. 8 mei is meer dan een symbolische datum, want dat betekent ook de erdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Als ik de eer heb vandaag deze spiel tot u te richten in tweetalen, is het omdat wij als Brussel-parlement het respect voor de tweetaligheid van het Brussel-gewest steeds cruciaal hebben gevonden. En niet alleen omdat het op papier staat. Brussel is een tweetalige stad die vandaag tientalen verschillende minderheden telt. Toch zijn we allemaal Brusselaars. Brusselaars zoals ik en u, die alle dagen werken aan de opbouw van onze stad, en van onze stad omgaat onze afkomst, levenbeschouwing, geslacht, leeftijd of gehaardheid. Een gewest dat ijvert voor vrij mening uiting, met respect voor de vrijheid van de anderen. Voor respect van de vrijheid van de anderen. Een gasvrij, open Brussel waar iedereen zich thuis voelt met zijn rechten en plichten. Met zijn rechten en plichten, beste collega, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Brussel wilde aan de 26e verjaardag. Spijtig genoeg, de 26e jaar van overleven. Een gezin in onze ouest nog steeds ondergefinanciert wordt. La 6e réforme d'Etat nous a donné beaucoup d'autonomie, maar het financiën moet absoluut zijn we willen doen met de verschillende 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 verschillende. Encore mieux gérer les déniers publics, mais surtout demander ce dont nous avons droit. Car si nous fêtons aujourd'hui ensemble la naissance de notre belle région, ne n'oublions pas qu'il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas la chance d'être là où nous sommes aujourd'hui. Chers collègues, il est bon parfois de se les réperter. Les défis sont énormes à tous les niveaux, du logement à l'emploi, du bien-être à la sécurité, jusqu'à la propreté de notre région, passant par le respect de nos différences. Dames en heren, de uitdagingen zijn groot, heel groot. En dus, vandaag, wil ik een antal mensen speciale erdenken of in het daglicht zetten. Mensen die uitgesloten worden van onze samenleving. De grote rabbins van Brussel, die zel van Marokkans afkomst is, ze mijn ooit in Marokko praten niet over samenleving. Maar we leven samen. Dat is wat we moeten doen. Stop me praten over samenleving. Maar we leven samenleving. Eh oui, chers amis, aujourd'hui, je voudrais mettre quelques exemples en avant. Pas parce que ce sont des mots les uns à côté des autres. Pas parce que ce sont des mots les uns à côté des autres. Mais parce que l'on parle d'humains, de gens, de femmes et des hommes. qui font les Bruxelles d'aujourd'hui. Alors oui, j'ai une pensée pour ces milliers de femmes exclues du marché de l'emploi parce qu'elles portent un bout de dessus sur la tête. Oui, j'ai une pensée spéciale pour Ihsan Jarfi. Ihsan Jarfi, ce jeune belgo-marocain tué parce qu'il était homosexuel à Liège. Mes chers amis, oui, j'ai également une pensée pour M. Modeste, qui est là aujourd'hui, missionnaire évangélique et patriarche, et responsable de la communauté des gens du voyage, qui nous suppliait lors de la commission logement de ne pas les oublier de leur mettre de terrain à disponibilité pour qu'ils puissent vivre décemment. Et ça, cette semaine pendant les auditions. Notre ex-collègue, Vincent Lurquin, avait ouvert une porte. Maintenant, il faut y entrer. Il nous a demandé d'arrêter les amalgames sur les gens du voyage. Il y a un très bon élève qui s'appelle la Wallonie, il y a un très bon élève qui s'appelle la Flande, mais malheureusement à Bruxelles, il y a encore malheureusement beaucoup à faire. Mais il nous a rappelé le devoir de mémoire, c'est ça le plus important, c'est qu'il nous a rappelé le devoir de mémoire qui nous est tous très cher, vu que nous avons à l'unanimité voté la résolution de Mme Tettelbaum dans son Parlement. Ce devoir de mémoire qui nous rappelle que plus de 3 millions de Roms et de Tziganes ont été massacrés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils sont aussi encore chassés de là où ils s'installent aujourd'hui, chers collègues. J'ai également une pensée pour Schill Elberk, avec qui j'ai pu visiter le camp d'Auswitch, se rescaper des camps nazis qui ne cessaient de nous répéter qu'ils n'étaient pas fatigués et qui ne cessaient de nous répéter qu'ils n'étaient pas fatigués et qu'ils continueraient à expliquer ce que cela peut faire de catégoriser les gens selon la couleur de la peau ou de leur ethnie. J'ai aussi une pensée pour ma voisine africaine, subsaharienne, à qui on refuse un logement parce qu'elle est noire. On refuse un logement parce qu'elle est noire. Et enfin, la liste est trop longue et une pensée à beaucoup de jeunes qui ne croient plus en leur avenir. Alors, dames et heres, degene qui sa geschiedenis n'est pas connaît, zal-ce que ça peut être maintenant. Dames et heres, les Bruxelles ont apporté leur confiance. Nous devons leur confiance aussi. Je suis aussi très optimiste. Je vois pour moi des femmes et des hommes qui un meilleur futur pour tous nos Bruxelles-médiaires. Les gens de la communauté ou de l'opposité. Nedaalstalig ou Franstalig. Gelooflijk of niet. Homo of hetero. Mannen en vrouwen. Met een hart. Een hart voor dit gewijs en haar inwoners. Dus, dames en heren, de uitdagingen zijn groot. Maar zeker niet ononverkombaar. Het welzijn van dit gewijs en van inwoners hangt van jullie af. En daarom houden we van jullie en houden we de Bruxelles-médiaires van jullie. En schitter de feit, zo'n gewijs, bon fait du l'eris, du l'enis. Applaudissements. Applaudissements. Mesdames, Messieurs, Dames et Nair, chers collègues, chers amis, best-of-rindes, en ce jour, en ayant cette cérémonie solennelle, nous fêtons aujourd'hui les 26 ans de notre belle, grande et forte région. Je dis grande parce que j'ai rencontré le même officiel chinois que toi qui m'a dit qu'effectivement Bruxelles, c'était une grande région. Une région qui a démontré particulièrement ces dernières semaines sa cohésion et sa cohérence. Une région qui, au-delà de son cadre administratif étriqué, démontre chaque jour qu'elle est bien la capitale belge de l'innovation, de l'imagination et de la création. Une région dont la croissance démographique est la source d'une immense richesse et en même temps d'un énorme défi qui nous est lancé à tous. Une région qui, plus que jamais, est à la croisée des chemins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon gouvernement, installé il y a peu plus de neuf mois, est résolument tourné vers l'action. Avec un seul objectif, mettre en œuvre un projet régional bruxellois cohérent, construit autour de priorités claires, d'actions fortes et nourries d'une ambition nouvelle. Mon gouvernement n'a pas seulement l'ambition de décider le Bruxelles de 2025, mais pose tous les actes nécessaires pour le réaliser. Il porte également fort et haut l'étendard bruxellois pour que notre région bénéficie du respect qu'elle mérite. A cet égard, je veux souligner, parce que c'est fondamental à mes yeux, toute la cohésion et la solidarité dont mon gouvernement a fait preuve ces dernières semaines, dans les discussions que nous avons pu avoir avec d'autres niveaux de pouvoir, on l'a évoqué au moment du contrôle budgétaire. C'est important parce que cette cohérence, elle s'est faite au-delà des clivages linguistiques, au-delà des appartenances politiques des uns et des autres, parce qu'elle avait pour un seul but, défendre l'institution bruxelloise auxquelles nous sommes tous attachés. Dames et messieurs, Bruxelles est maire dans un financier centrum of an administrative zone. Bruxelles a plus de institutionelle beteigné, dont c'est à la base de 1.200.000 bruxelles. C'est la bruxelles pour les qui nous prenons, et je me semble que c'est le déjeuner de la plus de la plus de l'opposition. C'est pour les bruxelles qui veulent une nouvelle région de l'économie. C'est pourquoi, depuis neuf mois, mon gouvernement a mis les bouchées doubles pour poser les bases de ce que j'ai appelé la seconde naissance de notre région. Je le dis régulièrement, mais je le répète une nouvelle fois devant vous, notre région a besoin de grandes réformes de structure. Pas pour le plaisir de faire des réformes, mais bien pour faire face à notre plus grand défi, donner un avenir à notre jeunesse et grâce à cela, donner un avenir à notre région. Les impérieux besoins de Bruxelles, ce sont des écoles, des logements, des crèches, une nouvelle mobilité, des espaces pour les entreprises, des espaces pour les créateurs, les innovateurs, les artistes, des espaces pour la pratique du sport, d'espaces verts et de lieux de détente. En un mot commençant, et vous connaissez mon credo absolu à cet égard, nous devons avant tout gérer le territoire pour créer demain les conditions d'une région attractive, conviviale, ouverte sur le monde et surtout pensée pour ses habitants. Mesdames, Messieurs, loin d'une autosatisfaction dont je ne suis guère coutumier, permettez-moi de vous dire que le travail abattu par mon gouvernement, par tous les ministres qui le composent, est colossal. Permettez-moi de vous citer en vrac la réforme des administrations du développement territorial, la création de l'OIP sécurité, le regroupement des ASBL consacrés à la politique touristique, le lancement du processus de rationalisation des instruments économiques, la finalisation de l'accord avec Citroën en vue de la création d'un musée d'art moderne et contemporain, l'accélération de la mise en œuvre du plan canal, les décisions prises en ce qui concerne plusieurs schémas directeurs, les avancées décisives relatives aux dix nouveaux quartiers que nous voulons créer, le dossier du stade national qui devient petit à petit enfin une réalité, le lancement de cinq nouveaux contrats de rénovation urbaine, nouveautés mis en place en vue de doper la politique de rénovation urbaine, la création du commissariat à l'Europe et aux organisations internationales qui permettra de faciliter le dialogue avec les institutions européennes, la région et les autres acteurs publics, l'adoption d'une réforme complète du secteur des agences immobilières sociales, la finalisation du processus de regroupement des sociétés de logements sociaux, la finalisation de la stratégie 2025 qui a pour objectif de redynamiser notre économie avec une vision prospective sur dix ans, de outfouring van de jongere garantie om en de brussels-se jongere opnie un op te geve, de hootkeuring van een nieuw netteidsplan om de netteids van de brussels-se-straat ingrepen te verbetere, de beslissing om het reis-viaduct af te breken en om de vormen tot een stadslaan en de werken van de ondertuneling van het Meizerplein in een stroomversnelling te brengen, zodat een nieuwe kwaliteitsvolle openbare ruimte aangelegd kan worden, die de hele wijk ten goede komt. De werken van de projecten om de métro door te trekken naar het Norde, meer bepaald naar Skarbeek en Hever, l'adoption d'un plan relatif aux pistes cyclables qui nous permet de développer une vision globale des besoins et une hiérarchie des priorités à mettre en oeuvre, l'adoption d'un plan taxi qui vise avant toute chose de moderniser le secteur des taxis en travaillant en concertation avec le secteur, le lancement du processus en vue de réaliser une grande réforme fiscale bruxelloise, l'adoption de la réforme du CIAMU visant à accroître l'efficacité du travail de nos pompiers. Et j'en passe. Dames en heren, het is un cruciaal jaar voor de invoering van de principes van de behoorlijke bestuur in de beleidsgebieden van de territoriale ontwikkeling. Of het nu gaat om de hervorming van de administraties belast met de territoriale ontwikkeling, de hervorming van de stedenbouwkundige en strategische planningsinstrumenten of de verdere uitwerking van de strategische planning voor onze prioritaire ontwikkelingspolen. Wij zijn hart aan het werk om dit jaar 2015 het globaal kader te voltooien waarin alle concrete projecten van de komende jaren moeten worden verwezenlend. Daarom loopt momenteel een rationaliseringsproces voor de openbare actoren, belast met de gegevensverzameling en de productie van statistieken en vooruitzichten, analyse en territoriale planning. De ontwerpordenanschieten op richting van het Brusselse planningbureau en de maatschappij voor stedelijke inrichting zijn ondertussen in tweede lezing goedgekeurd door de regering en liggen momenteel voor advies bij de Raad van State. Het is mijn bedoeling om deze teksten nog voor het parlementaire reces in te dienen bij het parlement zodat ze effectief in werking kunnen treden op 1 januari 2016. We hebben begin januari 2015 onze nieuwe bouwmeester aangesteld. Deze werkt vandaag aan zijn beleidsnota voor de komende vijf jaar. De nota wordt in juli voorgelegd aan de regering en daarna naar het parlement. Mesdames, Messieurs, vous connaissez mon attachement en redéveloppement de la zone du canal. Mon credo a toujours été le même. Le renouveau du territoire du canal sera le symbole du renouveau de Bruxelles. C'est le long du canal que nous réussirons le Bruxelles de 2025. Et je commencerai par vous parler du musée d'art moderne et contemporain qui constituera, j'en suis sûr, un levier majeur du développement de l'ensemble de cette zone. Nous avons franchi un pas important avec la finalisation des négociations avec le groupe PSA pour l'acquisition par la région du site et la relocalisation des activités de Citroën sur le site du TAC, du côté de Tour et Taxi. Outre l'intérêt en termes de développement touristique et culturel de notre capitale, il s'agit là, comme je vous l'ai déjà dit, d'un projet majeur pour le redéploiement de la zone du canal. Tout aussi fondamentalement, mon gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie opérationnelle à l'issue de la phase de diagnostic et de définition des grandes orientations du développement menées avec l'architecte Alexandre Chemotov. Cette stratégie repose notamment sous l'engagement de personnes chargées d'encadrer et de soutenir le développement de pôles déterminés au sein de cette zone en respectant les grands principes de densité, d'intégration urbaine et de mixité fonctionnelle. Cette stratégie repose également sur la création d'espaces publics indispensables à l'amélioration de la qualité urbaine dans cette zone de notre région. Un budget de 7 millions d'euros a déjà été affecté à cette ambition. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, certains de nos pôles prioritaires nécessitent encore des décisions sur les grandes options stratégiques de développement. Mais le processus avance. Avec l'adoption d'études de reconversion des prisons de Saint-Gilles et de Forêt, qui permettra de créer un nouveau quartier dès la désinfectation de celle-ci par l'État fédéral, mais aussi avec l'adoption, en première lecture, du schéma directeur midi. Les grandes lignes de ce schéma directeur visent à mettre en valeur le potentiel énorme de cette tour d'entrée internationale, tout en veillant à l'intégrer dans un quartier habité. Et j'ose espérer que l'ensemble des acteurs publics présents sur cette zone apporteront leur pierre à cet édifice. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui que la première guerre du pays soit dans cet État. Quelle image donnons-nous à tout le monde international, au monde des affaires, lorsqu'ils débarquent ici à Bruxelles midi ? C'est quelque chose que l'on ne peut accepter. Seront encore présentées avant l'été les grandes orientations du développement de la zone Josaphat. Ce sont des projets concrets, mesdames et messieurs. Je pense aussi au début des chantiers du parc et des premiers logements sur le site de Tour et Taxi. Je pense au lancement des concours des sièges de la RTBF et de la VRT sur le site Reyers. Je pense aussi au comité d'avis de Néo2, qui s'est tout juste réuni pour la première fois sur base des offres déposées dans la procédure de dialogue compétitif, en vue de doter notre région d'un centre de congrès d'une capacité en plénière de 5 000 places. Je pense aussi à l'avancée sur le dossier du Stade national, avec le choix d'un constructeur potentiel. Ce dossier que d'aucuns considéraient comme le monstre du Loch Ness de la vie politique bruxelloise est en face de devenir une réalité. Et je n'oublierai jamais tous ceux qui y ont cru depuis le début et qui ont travaillé avec nous pour que ce beau projet ne reste pas définitivement au rang des absurdités de la vie politique belge. Je veux aussi vous annoncer que c'est dans les prochains jours que le gouvernement décidera de la répartition des moyens fédères pour la période 2014-2020. Ce ne sera pas un choix facile, au vu du nombre et de la qualité des dossiers déposés. Mais gouverner, c'est choisir, et j'entends bien ne voir sélectionner que des projets structurants et réalisables. Enfin, permettez-moi un dernier mot concernant le développement territorial pour vous annoncer que je soumettrai le plan régional de développement durable, mieux connu sous le nom de PRDD, au gouvernement dans les prochaines semaines. Et l'enquête publique, je peux vous l'annoncer, sera lancée avant l'été. Dames et heren, de andere grote pijler van de vernieuwing van ons gewest houdt uiteraard verband met de perspectieven op werk voor alle Brusselaars in het algemeen en voor onze jongeren in het bijzonder. Onze jongeren, dat is de sterkste kracht van Brussel. En ze zijn tegelijk onze Achilles Spees. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om hen hoop en vertrouwen te geven in de toekomst. En ik wil het plechtig formuleren, want de cijfers liegen niet. De terugval van de werkloosheid is een realiteit in het Brusselse gewest. Uiteraard is het nooit voldoende en is iedere Brusselaar zonder job een werkloze te veel. Maar in maart 2015 zagen we in Brussel een vermindering op jaarbasis van de werkloosheid. onder de zes verzoekende, het is een daling van met veertuusen persoon ten opzicht van het jaar voor min 4,6%. Quant op zesemast des jeunes, het continue de baeser. On comptabilise 1.664 jeunes chercheurs d'emploi en moins depuis een an. Cela signifie que le taux de chômage des jeunes était en mars 2015 26,9% contre 30,6% l'année passée et contre 32,2% en 2013. Soit une diminution de 16% en 2 ans. Et le gouvernement poursuit intensivement ses efforts. Bruxelles a besoin d'une dynamisation renouvelée de son économie dont nous avons la responsabilité urgente pour répondre adéquatement aux défis du boom démographique et de la sixième réforme de l'État. C'est le cœur de la stratégie 2025. A Bruxelles, la concertation sociale n'est pas un vain mot ni non plus le dialogue des communautés. La stratégie 2025 en est la concrétisation. C'est le combat que je porte depuis mon premier jour en fonction. Cette stratégie a pour objectif de redynamiser l'économie bruxelloise avec une vision prospective sur 10 ans. Et pour ce faire, la mise en œuvre des politiques d'emploi, d'économie, de recherche, de formation et d'enseignement doivent être croisées. La stratégie 2025, ce sont plus de 150 chantiers concrets de travail. 150 enjeux, nous allons garantir le suivi, l'évaluation partagée, l'assurance que tous les acteurs publics comme privés qui sont nécessaires à leur mise en œuvre répondent 150 fois présents. On ne crée pas d'emploi sans enseignement. On ne crée pas d'emploi sans formation. On ne crée pas d'emploi sans un travail en parfaite intelligence de tous les services. Le premier sommet social du 10 octobre 2014 a été l'occasion de poser l'architecture de cette stratégie avec l'ensemble des partenaires sociaux bruxellois. Communautés, régions bruxelloises, partenaires sociaux ont un rendez-vous avant le mois de juin pour concrétiser ce travail. C'est un moment historique. Parce que la stratégie 2025 ouvre un dialogue inédit puisque la grande nouveauté, c'est que certains engagements de cette stratégie ne relèvent plus exclusivement de nos compétences, mais aussi parfois d'autres régions ou d'autres communautés. Mesdames, Messieurs, un des axes majeurs de la stratégie 2025, c'est la garantie jeune. Et cette garantie, à Bruxelles, c'est une réalité. Emploi, stage, formation, lutte contre le décrochage scolaire, coaching, tout se met en place pour concrétiser cet engagement majeur de notre gouvernement. La garantie jeune, c'est un renversement d'un paradigme parce qu'avant des obligations pour nos jeunes, l'assurance que nous veillons à la réalité de leurs droits. Rechten en plicht. Le gouvernement entamera bientôt une grande campagne d'information sous la garantie jeune car nous devons envoyer ce signal fort à nos jeunes. Et notre déclaration politique générale est à cet égard d'une grande ambition. Et je vous le dis avec force, nous allons y arriver. Et nous allons y arriver surtout grâce à une mobilisation exemplaire de tous les élus de notre région de nos communes et de nos administrations. Dames et heres, Bruxelles est un très dynamique et le nombre d'entre eux qui ont été créés est très gros. En 2014 tel de Bruxelles sur le sud 94.000 actives BtW plictives d'entre eux et dans le deuxième semestre de 2014 est le nombre d'entre eux de l'entre eux de l'entre eux de l'entre eux de l'entre eux de 5,6%. Dat est de stérile de stérile de stérile de stérile de stérile de 2e semestre de 2010. En tout sont en Bruxelles entre juli et december 2014 l'entre eux de 5,690 de stérile de Sur les overlappings entre acteurs et de le déblocher de développement des facteurs et de déblocher de développement des PMO et ZCOs. Le déblocher de durée de sonarie et de complémentarité entre institutions qui prestent à des entreprises. Un administrateur de développement qui est de business friendly, comme un 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 coquet qui est d'une richesse et d'entretene à des entreprises. Donc, la croissance économique est stimuleuse à l'aide d'un organisé et coordineé l'aide, par les entreprises dans chaque phase de vie, par le soutien à l'aide de financier pour les entreprises. Les résultats de l'entreprise de l'entreprise sont maintenant au début de l'entreprise. Mesdames, Messieurs, Bruxelles est une région innovante avec ses universités, ses hôpitaux universitaires, mais aussi ses nombreuses PME qui innovent dans des secteurs tels que les technologies de l'information, de la communication, de la santé, de l'environnement ou les services à haute intensité de connaissance. Bruxelles compte un taux très élevé d'emplois liés à la recherche, au développement et à l'innovation. Nous avons, cette année, augmenté les crédits d'engagement accordés à Inoviris, simplifié les procédures de sollicitation des aides et réduit les délais de réponse, mais aussi injecté du capital dans des fonds universitaires, afin de valoriser économiquement les résultats de recherche académiques. Lancer un programme de collaboration interrégional ou encore un programme de co-création en alimentation durable. Un nouveau plan régional d'innovation est actuellement en cours d'élaboration, en concertation avec les acteurs concernés. Ce plan identifiera les secteurs prioritaires dans lesquels il convient de promouvoir l'innovation au bénéfice de l'économie, de l'emploi et du bien-être des Bruxellois. Il évaluera également l'efficience des dispositifs d'aide existants et les affinera en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires potentiels. Mesdames, Messieurs, nous le savons toutes et tous, le tourisme est un secteur important pour l'avenir économique de notre région. A la lumière de la régionalisation du tourisme et de la volonté de mon gouvernement de s'accaparer de manière rapide et complète de cette compétence, je me suis fixé plusieurs objectifs. Rationaliser les acteurs actifs dans le tourisme et de l'image en général. Travailler main dans la main avec tous les acteurs liés à la compétence à Bruxelles, mais aussi avec les deux autres régions au niveau européen, avec des partenaires publics ou privés. Enfin, définir les priorités sur les thèmes et les actions régionales. Ces axes sont pluriels et certains sont même des éléments constitutifs de notre identité. Notre objectif est clair, accueillir à l'horizon 2020 10 millions de touristes à Bruxelles par an. Nous en sommes à 7 millions aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de terminer ce discours en vous parlant de Bruxelles, capitale d'un pays qui se nomme Belgique. Le nouveau fédéralisme belge, issu de la sixième réforme de l'État, doit être intégralement et loyalement mis en œuvre. C'est un défi immense pour la région de Bruxelles et le gouvernement assume pleinement ses responsabilités en la matière. Et telle doit être la conduite de l'ensemble de nos interlocuteurs. Car on ne peut pas jouer avec le fédéralisme belge au risque de le briser. On ne peut plus jouer à la politique du fait accompli en dehors de toute concertation. Cette concertation est par ailleurs inscrite dans le marbre de nos lois spéciales. Il est donc l'heure de se ressaisir. Et dans ces circonstances, je veux le dire une fois encore, je me félicite de l'unité des Bruxellois flamands et francophones. Ce geste montre, en cette journée symbolique de la fête de Bruxelles et des Bruxellois, que ce qui nous rassemble, ce qui nous rassemble est tellement plus fort que ce qui nous divise. Mesdames, Messieurs, nous fêtons nos 26 ans. Le moment de fêter une région plus forte que jamais, mais dont les défis n'ont jamais été aussi grands non plus. Nous avons besoin de toutes les forces vives de notre région pour garantir le succès du développement de Bruxelles. En somme, nous avons besoin de tous les Bruxelloises et de tous les Bruxellois. Nous ne construirons ce Bruxelles de demain que tous ensemble. Vive Bruxelles ! Et puis maintenant, bonne fête de l'IRIS à toutes et à tous !